bonjour mes belles âmes me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis donc j'espère que vous allez tous très bien merci infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux si vous êtes nouveau sur la chaîne une bienvenue chaleureuse à vous et pour les anciens merci 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 que dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année que vraiment il vous comble toutes ses bénédictions que la lumière vienne dans vos familles en vous dans vos projets dans vos finances plein de bénédictions même d'ailleurs plus de bénédictions comme j'aime le disent mes guidances donc alors on va commencer votre 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 guidance du mois sympa si comme on le fait d'habitude donc j'appelle vraiment à votre discernement à votre bienveillance également si les messages résonnent en vous vous les prenez s'ils ne résonnent pas allez peut-être voir votre ascendant signe lunaire ça peut être aussi parfois les énergies peuvent être interchangeantes c'est à dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que c'est en train d'écouter parce que à partir du moment on fusionne parfois on peut former un donc vraiment soyez prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule tout gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance surtout sentimentale mais par exemple donc voilà je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite et d'ailleurs je voulais vous dire les tarots que je vais utiliser c'est le de white c'est de la 78 portes ça s'appelle donc vraiment on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de dessin voilà à très vite mes belles âmes et je vous envoie plein d'amour merci bonjour amies sagittaires comment allez-vous vous avez donné les signes que j'ai fait sur le sentimentale j'espère en tout cas que tout se passe très bien pour vous j'ai un message en canalisation on parle de recentrer les choses de recentrer les choses et des choses qui sont passées récemment dans votre vie qui sont trop dispersés on vous demande de vous recentrer sur les choses essentielles voilà c'est le message que j'avais en canalisation c'est marrant je fais votre guidance là et j'ai mal à la tête j'ai mis qu'un d'un côté je sais pas peut-être quelque chose qui vous tape à la tête qui vous fatigue ok il y a des choses qui sont passées merci mes belles âmes qui regardent cette vidéo l'harmonie va revenir là n'inquiétez pas là on est un peu via l'équilibre qui doit revenir également il ya de la foi d'air dans une relation il ya une communication qui n'est pas qui n'est pas fluide on a besoin d'équilibré beaucoup tristesse beaucoup de nostalgie par rapport à un roi de couple on pense peut-être à une maison qu'on a laissé à un foyer que l'a quelque chose ici j'ai une notion de nostalgie et de la nostalgie quelque part là qui vous rentrez triste et aujourd'hui vous voulez vous avez peur d'un peu retrouver votre équilibre merci pour mes amis sagittaires qui regardent cette vidéo d'accord je pose beaucoup de questions pourtant pourtant et les choses vont changer ou la veine de la veine des pays deux fois la veine des pays et une froideur non communication quelque chose ok une décision on quitte quelque chose on quitte un lieu de vie on quitte une situation où on était plus heureux malgré le fait qu'on a de la nostalgie mais on a décidé de quitter cette situation et de partir avec quelque chose d'autre avec le chariot on part et qu'on me dit que où vous allez partir ça va être quelque chose de mieux pour vous c'est ce qu'on me dit là et on a pris la décision ça a été dur de prendre cette décision mais ça y est on l'apprend bon allez on va démarrer et les choses à dire on devient sérieux avec les lunettes mes amis qu'est ce qui s'est passé récemment beaucoup de choses beaucoup de choses il ya une histoire ainsi qui a qui concerne une situation qui a touché à la justice peut-être que vous êtes passé par un divorce mais vous êtes passé par vous avez un procès je ne sais pas dans quelle situation vous avez eu affaire avec la justice ça peut on est dans le sentimentale soit mais ça peut aussi être au travail peut-être vous êtes amoureux de votre travail peut-être que vous avez un point avec un mari avec une femme avec un enfant avec un parent je ne sais pas avec une amie là il ya une situation qui touche à la justice qui vous empêche de dormir qui vous met dans les états où vous êtes vraiment triste ou peut-être d'aller faire vous avez eu un divorce avec peut-être quelqu'un et les choses n'ont pas été quand vous attendiez peut-être que le partage n'a pas été équitable je ne sais pas mais en tout cas j'aime quelque chose ici d'ordre de justice et ça vous a mis dans dans un état de souffrance profonde on va dire ça comme ça parce que cette carte c'est la carte de la mini mort en le cadre dp j'en ai pas mal il ya vraiment des gens qui laissent une fin triste des choses douloureuses la carte de la mini mort ici la carte du coma la carte du je suis plus avec vous je suis là sans être d'accord et pourtant il ya quelqu'un qui vient ici s'engager à côté de vous et un engagement là qui essaie de vous proposer un cadeau c'est peut-être pas ce que vous attendiez c'était pas à la hauteur de ce que vous vouliez mais à quelqu'un qui propose un cadeau là quelqu'un qui propose quelque chose et vous vous êtes couché comme ça vous ne voyez même pas tellement à terre on parle d'entre deux mois de monde il ya quelqu'un ici qui est presque son âme n'est plus là on est on est vivant mais on n'est plus à tellement on a souffert et derrière cette carte cette carte il ya souvent des vitraux on peut entendre aussi que il ya peut-être des êtres ascensionnés qui sont là pour vous aider parce que vous êtes vous n'êtes votre âme n'est plus là votre âme se balade parce que elle est entre deux mondes là parce qu'il ya une situation qui va donner un choc émotionnel énorme et ça vous a mis à terre pourtant il ya quelqu'un qui propose un cadeau ok le chevalier le pentacle il prend son temps et bien doucement peut-être c'est votre autre aussi un avec lequel vous êtes séparés qui essaie de proposer quelque chose pour essayer d'arranger pour lui c'est peut-être sa façon d'équilibrer les choses mais c'est pas assez mais je vois quand même aussi la carte de l'engagement qui a quelqu'un quelque chose qui va être engagée peut-être la justice va décider qu'on vous donne on vous donne une part de ce qui est ce que vous avez vous méritez peut-être que cette part est en train d'arriver aujourd'hui et que vous n'êtes presque plus là vous êtes là sans être là parce que vous êtes en fait comme si vous vous en fichez finalement vous êtes à quoi ça sert finalement je suis déjà à terre c'était pas même c'était avant que je voulais ça maintenant ça arrive je suis presque à terre c'est un peu j'entends un truc de ce genre donc j'ai l'air mais j'écoute ici il y avait quelque chose qui était bloqué il y avait un blocage comme si tout ce que vous essayez de créer ou que vous essayez de mettre en place ça ne marchait pas d'accord vous avez vous avez tout tenté là vous vous êtes dit mais c'est pas possible avec la carte du pendu c'était bloqué les choses qui étaient bloqués vous étiez bloqué dans cette relation vous pouvez pas sortir comme s'il était attaché dans cette situation mais on vous dit ici que ça va se débloquer il y aura un équilibre avec l'âle les plaies le 6 de pentacle s'il va y avoir un équilibre ici qui va remettre c'est l'univers en fait cette carte elle a représenté souvent devant une église ou quelqu'un vient donner le monde là pour équilibrer les choses parce que lui il a un château il dort au chaud et cette personne qui est devant l'église n'est n'a pas de toi elle est je prends le soleil sur la tranche je prends la pluie et donc il ya quelqu'un un cheval et servant un bon samaritain qui va venir vous remettre des équilibres d'équilibré ça peut être un juge aussi qui va peut-être statu de quelque chose je ne sais pas mais il ya quelqu'un qui va venir vous remettre l'équilibré ici avec un roi de pentacle ici on peut parler d'abondance également dans la matière parce que vous avez été dans une situation peut-être d'injustice qui vous a empêché de dormir ici je vois que dans la spiritualité dans tout ce que vous avez évoqué dans la manière de manière spirituelle ici parce qu'il ya des gens qui ont on est avant tout les êtres spirituels je dis tout le temps je me répéterai toujours là dessus votre corps il a souffert mais votre esprit votre âme et vogue même si votre âme est à un moment donné sortie de votre corps mais votre esprit est toujours là donc moi ce que j'entends ici c'est que vous avez continué à demander à l'univers de vous assister de vous accompagner et moi je vois une victoire ici au final vous allez gagner quelque chose d'ailleurs il ya d'or il ya une notion de reconnaissance avec le 6 de bâton vous allez être mise en lumière par rapport à votre travail vous avez fait quelque chose ici où il n'y avait pas eu de mérite et ça vous a attristé mais on me dit que il y aura un rééquilibrage des choses ici il y aura une justice des dieux justice divine ici des hommes peut-être aussi pour vous mettre en lumière pour vous mettre dans cette reconnaissance parce que vous allez être applaudi cette carte elle est représentée par quelqu'un qui applaudit par le public par sa tribu qui vient de d'un long combat d'outre tombe ici vous allez être remis à la lumière peut-être que vous étiez presque mort par rapport à cette situation peut-être qu'il ya une situation qui vous a presque achevé vous revenez de loin là et vous allez gagner vous allez triompher de ce combat je vois à côté de vous ici une reine de bâton peut-être que vous avez eu un litige avec une femme ici je ne sais pas où c'est vous cette reine de bâton mais en tout cas il ya une reine de bâton ici avec sur laquelle il ya un triomphe soit c'est vous qui triomphe et ce combat en tant que reine de bâton c'est à vous triompher sur une reine de bâton ici ami sagittaire la leçon de tout ça elles sont tout ça c'est marrant parce que là on a quand même quatre quatre qui parlent tellement vous avez appris de ses énergies basses il ya eu des énergies basses là le diable vous avez vu quelque chose de traumatisant ici cette craque parlait également d'addiction de manque d'argent de j'entends tentative de suicide j'entends tentative de suicide il ya des gens qui ont essayé de mettre fin à la vie parce qu'il ya une histoire d'argent qu'ils étaient pas d'accord et j'entends tentative de suicide c'est pas très bon mais voilà c'est là le message est là ça parlera pas tout le monde bien sûr prenez ce qui vous est ce qui vous raisonne laisser le reste et on me dit ici que c'est cette leçon vous êtes arrivé jusque là peut-être c'est pas vous peut-être c'est votre autre qui a essayé de se suicider parce que peut-être qu'il ya une arrêt un arrêté de justice et la personne n'a pas supporté et la personne s'est mise à terre comme ça ça c'est là ça c'est vraiment le message de ce mois de décembre d'accord il ya quelqu'un qui a été mis à terre avec des épées c'est peut-être vous c'est peut-être votre autre avec ces énergies de diable on a poussé quelqu'un peut-être en finir avec sa vie ici là on vous dit c'est la fin avec de 10 dp c'est la fin la bonne nouvelle c'est que c'est fini ces énergies là vous les quittez vous les quittez parce que on retrouve quand même ici en milieu de jeu on retrouve l'armonie vous les quittez parce que l'univers le divin dieu appelé le comme vous voulez a décidé de venir juger ça c'est la trompette finale parce que le jugement dernier a jugé cet affaire et a décidé que ça y est on part de l'avant avec l'as de bâton un nouveau départ vous voyez cette carte il ya la main qui sort du nuage là on peut voir que c'est la main du divin qui vient vous pousser à quitter ses énergies basses à quitter ses envies de suicide à quitter cette cette dépendance à quitter cette dépendance affective à quitter cette dépendance à l'alcool à la drogue aux addictions en tout cas il ya quelque chose ici qui vous a poussé à en finir avec votre vie ou qui vous a pu donner envie de vivre et dieu vient changer ça avec le jugement c'est terminé c'est la fin de ses énergies basses on termine avec ça parce que là il ya un beau contrat qui vient peut-être c'est votre nouveau contrat de vie ça y est vous revenez à la vie c'est votre deuxième vie que vous commencez à vivre là maintenant peut-être que vous êtes passé à côté de la mort ici cette carte c'est la carte de la mini mort c'est la mini mort on n'est pas complètement mort mais on est presque mort donc il ya des gens ici qui ont fait un nouveau contrat avec leur vie et qui laisse le fardeau qu'ils avaient avec eux parce qu'ils ont fini ainsi parce que le jugement a tranché que c'est terminé vous avez que vous ayez passé l'examen ou pas ça doit s'arrêter c'est fini que vous l'ayez passé que le volet réussi ou pas c'était terminé on ne pouvait pas vous charger le dos parce que c'était la fin sans vous charger plus vous mourrez si vous étiez entre deux mondes d'accord j'étais vraiment entre deux mondes il ya une fin de contrat ici pour aller vers un nouveau contrat de vie ce qui vous fait peur ici c'est vraiment de retrouver votre équilibre il ya un équilibre à retrouver là et vous avez peur de ne pas le retrouver cet équilibre peut-être que vous avez vous aviez une maison de l'abondance vous avez tout perdu vous avez peut-être votre boulot vous avez peur de ne pas retrouver cet équilibre ici il ya une reine d'épée ici soit c'est vous qui avez cette énergie de reine de paix désormais parce que vous avez été tellement dans la souffrance que vous avez vous décidez de vous protéger avec cette énergie de reine d'épée la reine d'épée c'est la femme divorcée c'est la veuve également c'est l'énergie de tellement de souffrance que on a envie de se protéger on est tranchant on peut on peut être récoupant c'est soit c'est l'autre personne qui est devenu cette reine d'épée et qui vous a mis dans cette peur de de retrouver l'équilibre vous avez déséquilibré il ya un déséquilibre aussi et d'ailleurs j'invite des personnes qui veulent avoir un soin énergétique pour mettre pourrait équilibrer les chakras à me faire un mail si vous avez dans ce cas de figure n'hésitez pas parce que on va encore recevoir au mois de décembre comme je vous ai dit 17 18 décembre pour des personnes qui souhaitent un soin je serai là avec nicolas ne pouvez pas votre rendez vous donc là il ya vraiment des peurs ici par rapport à cette situation qui vous a totalement déséquilibré on peut voir ici en fin de mois il ya une reine d'épée là non c'est plutôt un roi d'épée un roi d'épée on a la reine d'épée on a le roi d'épée donc il ya quand même des énergies très coupantes il ya eu il ya eu comme la guerre comme c'est aussi parti à comme s'il ya eu hiroshima ici et comme la guerre il ya quelque chose qui a été dépassée je suis étonnée j'ai pas la tour mais il ya quelque chose qui était dépassée là ça a été vraiment on a tout mis à terre il ya eu la guerre ici ça a été béros d'ici pour certains avec cette énergie du roi d'épée on quitte cette énergie du roi d'épée au final à la fin de mois pour revenir ici comme ce roi de couple on a envie de rentrer dans son enfant intérieur on a envie d'apprendre à méditer ou de se réapproprier ces énergies positives déposées et quitter ces énergies basses qui nous ont mis à terre et là il ya une notion d'apprentissage là aussi pour certaines personnes avec le huit de délire on apprend peut-être un nouveau métier on apprend peut-être une nouvelle compétence il ya un nouveau projet c'est qu'on met en place et on tourne le dos à une situation qui nous a mis comme le roi le 10 d'épée c'est la fin on tourne le dos à une situation qui est finie et d'ailleurs on a vu tout à l'heure avec cette carte du huit de couple on tourne le dos à une situation on quitte une relation on quitte cette relation parce qu'elle était toxique on quitte cette relation parce qu'elle nous enchaînait parce qu'on n'était pas libre on n'était pas libre on était condamné on était prisonnier de cette relation on va vers un nouvel amour ici peut-être vous allez vous retrouver juste vos enfants vous allez retrouver votre enfant intérieur ça c'est quelqu'un de jeune si ça c'est l'immaturité encore un nouvel amour qui est tout jeune qui il vous aurait le choix et un choix à faire ici par rapport à un chevalier un cavalier de coupe ici il ya un nouvel amour qui vous attend un nouvel amour qui vous attend regardez le 2 de coupe ça c'est l'âme soeur c'est le binôme ici c'est la flamme jumelle il ya un nouvel amour qui vous attend là mais il ya encore des émotions des choses cachées qui vous font encore peur et cet amour va se transformer quand même parce qu'il ya la 3 la carte de la mort ici vous allez vous transforme et en des hommes mais vous partez vers un amour là vous quittez un désastre sentimentale un désastre c'est vraiment un désastre sentimentale une j'ai dit j'appelle ça hiroshima j'appelle ça bérou tout ce que vous voulez kosovo il ya quelque chose ici vraiment je suis je donne des noms qui vont avec cette carte c'est ce jeu qui vous ont mis à terre pour aller vers une transformation avec une impératrice ici d'accord cette impératrice et avec moi ça est ce que j'ai la taille du choix donc cette impératrice elle a des énergies d'abord en une impératrice c'est la mer c'est vraiment là là l'abondance la générosité il ya des portes de monde avec elle c'est une femme qui porte le monde c'est une maman c'est peut-être qu'elle a des enfants mais en même temps elle a des énergies de la impératrice et de la de la de la reine de pentacle c'est une personne qui est dans l'abondance qui sait gagner de l'argent qui sait créer de l'abondance la mère nourricière ici avec la reine de la reine de pentacle c'est la bonne maman du tarot c'est vraiment la personne qui prend soin qui est dans le carré et d'ailleurs on parle ici de la cette reine de pentacle va vous apporter l'équilibre ici vous apportez votre équilibre que vous avez perdu avec cette reine d'épée si c'est votre c'était la reine d'épée vous allez retrouver une personne qui va vous apporter cet équilibre ou c'est vous même si vous êtes une femme c'est vous même qui allez retrouver cet équilibre ici parce que vous allez vous réapproprier votre pouvoir votre divinité votre sens divin ici et vous allez prendre ce rendez vous c'est vous si vous êtes un homme cette reine de pentacle ici et cette impératrice va vous apporter l'équilibre aussi bien dans l'amour que dans la matière parce que le 4 dp de dénier c'est aussi la matière c'est les finances qui étaient en berne ici d'accord on vous parle ici quand même d'une situation qui est contrôlée par le divin encore c'est une situation qui demande d'avoir la foi et de garder sa foi ici encore avec la pafesse avec cette énergie de reine de bâton on parle quelque chose qui est un mouvement déjà ça va être tout feu tout flamme avec cette personne et à beaucoup d'amour derrière et garder l'amour qu'on est derrière c'est cela la personne avec laquelle si vous êtes un homme c'est la personne avec laquelle vous avez vous allez être c'est vous la femme c'est vous là et si vous êtes une femme ça c'est l'homme avec lequel vous allez être si vous êtes un homme c'est vous là on voit un homme ici qui est musclé qui est énergie qui a une énergie de condamnés aussi sexuelle ici il y aura un amour là à vivre et avec la route la fortune ça va dépoter un on quitte la misère et on parle d'un nouveau projet sur une famille avec le 10 des peintades on part pour une famille construit quelque chose de mieux on se transforme c'est une réelle transformation que vous allez avoir avec cette impératrice c'est vraiment une réelle transformation et vous quittez toutes ces énergies de blocage derrière vous vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus c'est un super tirage c'est vraiment un super tirage en tout cas regardez l'harmonie revient dans votre vie d'équilibré et avec le chariot on avance beaucoup des cartes de l'énergie de quatre vraiment le cadre majeur aussi ouais on a quitté on a quitté le désastre on a quitté on a quitté la nuit des horreurs on a quitté la nuit des horreurs on en quitte un couple ici où on n'était vraiment pas bien une situation n'était vraiment pas bien il faut aller avec un nouvel amour qui nous apporte l'équilibre d'équilibré qu'est ce que vous avez quitté quel est le karma que vous quittez waouh on vous demande de pardonner à la personne le pardon est important mort traumatique ok il ya une quelqu'un peut-être qui est mort de votre côté là ou alors vous avez vécu une sorte de mort ici quelque chose qui vous a gagné cette carte mort traumatique mais ça peut aussi être un karma que vous transportez dans d'autres vies peut-être que dans une autre vie vous avez peut-être vous avez peut-être une mort violente parce qu'on voit quelqu'un ici on voit cette tête de mort ici avec un crâne cassé peut-être que vous avez eu un trauma dans une autre vie et vous avez entraîné ce traumatisme c'est mort traumatique ça peut aussi le dire on vous invite à méditer ici qu'est ce que vous laissez derrière vous comme karma le karma que vous ne devez absolument pas apporter avec vous dans cette nouvelle année 2022 corps corps physique souffrance la souffrance physique vous avez la laissé derrière on voit que vous avez beaucoup souffert c'est avec la carte du 4 d'épée angoisse et peur angoisse et peur on voit cette personne qui est vraiment dans les peurs qui angoisse qui a peur peut-être que vous avez peur aussi de cette reine d'épée qui vous a mis un déséquilibre peut-être c'était c'est vous la reine d'épée maintenant vous avez peur peut-être de quelqu'un ici d'un homme je ne sais pas la vie vie intérieure ok on parle souffrance physique d'angoisse et des peurs que vous avez traîné avec vous par rapport à d'autres vies intérieures et donc on vous dit cette fois ci c'est terminé vous avez essuyé ce karma vous l'avez porté peut-être pour d'autres générations et maintenant les générations futures seront libérées vous n'allez plus le transport transport et que vous ayez les enfants ou pas ça peut c'est vous avez porté un karma générationnel d'accord et ici on vous parle waouh waouh la carte est à l'envers soit vous avez déjà fait un soin énergétique ici sans vous invite à le faire pour vous ancrer dans la matière sont soins de cette chakras on vous demande de vous rééquilibre soit vous êtes en train de le faire soit vous avez fait soit parce qu'elle est à l'envers soit vous l'avez déjà fait soit on vous invite à le faire pour pouvoir rentrer dans la matérialisation ça c'est vraiment l'abondance dans laquelle vous allez rentrer également donc vous avez peut-être été dans cette souffrance là parce que votre votre vie intérieure vous ont bloqué l'abondance vous ont bloqué votre matière ici et on vous dit désormais mais c'est ça pour que vous puissiez rentrer dans la nouvelle année comme cette colombe comme cet oiseau qui vole et ça passe par le pardon quelle que soit ce que la personne que vous avez quitté ou qui vous a quitté vous a fait on vous demande de pardonner parce que ça vous permet de rentrer dans votre enfant intérieur et vous soyez et ne plus être dans les chemins répétitifs d'accord j'espère qu'en tout cas que ça vous parle cette carte m'interpelle énormément la carte de la mort traumatique ici donc à mon avis il ya des gens ici qui ont vécu un traumatisme ici peut-être par rapport à la mini mort que vous avez vécu c'était un traumatisme pour vous mais on parle également des vies antérieures peut-être des gens qui ont eu une mort traumatique ici dans de vous avez vu un être qui est parti dans une manière traumatique ici donc quel que soit ce que ce message vous donne comme comme réponse dans votre guidance on vous invite à laisser ça derrière vous d'accord pour pouvoir aller dans votre abondance et rééquilibrer vos chakras on vous demande également de méditer on vous demande après vous faites ce que vous voulez on vous demande également de méditer on vous conseille de méditer ici pour quitter ses angoisses et ses peurs des vies antérieures que ces vies antérieures ont posé je vais demander la porte qui va s'ouvrir à vous ça c'est vraiment ce que vous devez laisser derrière vous pour entrer dans votre abondance dans cette nouvelle vie commence pour vous amis sagittaire on insiste la carte de cet chakra et ses soins des chakras pour quitter les blocages qu'est ce qu'elle est la porte qui s'ouvre à vous le cadre des coupes le cadre des coupes donc le cadre de coupes nous dirait si la nostalgie de laisser la nostalgie derrière vous on a encore la même carte ici par rapport à une maison que vous avez laissé il ya une nostalgie ici par rapport à une maison qu'on a laissé on vous demande c'est vous rentrer avec cette énergie laisser la nostalgie rentrer avec quelque chose qui va vous apporter plus de guêpe quelle est la porte qui s'ouvre à vous ok je vais demander les dernières les oreilles qu'ici c'est bizarre merci ok j'avais une dernière avec ces trois messages là ok j'ai l'as de bâton l'as de bâton c'est une énergie de feu un nouveau départ avec la papesse ici et l'as de denier la porte qui s'ouvre à vous c'est la réussite l'abondance et beaucoup de méditation la foi d'accord peut-être que vous allez commencer un nouveau travail spirituel aussi d'accord et on vous demande de la porte qui s'ouvre à vous ça va être le travail spirituel pour beaucoup d'entre vous et la réussite dans la matière également l'as de bâton l'as de coupe l'as de dénier l'as de bâton et l'étoile on me dit c'est que vous êtes hyper hyper protégé donc écoutez vos guides écoutez vos guides parce que la nostalgie c'est quelque chose que vous devez laisser derrière vous laisser derrière vous la nostalgie et une énergie de diable là par rapport à cette nostalgie ça concerne une histoire d'argent encore une fois laisser ça derrière vous et entrer dans la nouvelle année avec des bénédictions qui vous sont qui vous sont propres à vous désormais parce qu'on voit ici avec l'étoile on a une notion ici de vœux exaucés d'accord les vœux exaucés par rapport à une demande de l'univers par rapport à votre mission de vie peut-être que vous êtes aussi magnétiseur peut-être que vous êtes guérisseur peut-être que vous êtes hypnothérapeute ici on voit avec le pape ici quelqu'un qui est en train de manipuler une boule de cristal donc ici l'apport qui s'ouvre à vous c'est vraiment la spiritualité et l'abondance matérielle vous allez faire quelque chose d'ordre thérapeutique ici qui va vous apporter l'abondance je vois la carte de cette chakras est restée par rapport aux autres donc peut-être que vous allez guérir aussi les personnes je ne sais pas le 6 dédaigné nous parle également d'équilibre on a deux fois le 6 dédaigné et l'as de bâton vous allez partir vers une énergie de feu qui va vous apporter vraiment l'ancrage dans la matière ici parce qu'avec l'as de dénier avec le 6 de bâton et également le 6 l'as de bâton l'as de dénier l'étoile vous êtes protégé sur votre mission de vie désormais vous pouvez y aller laisser cette note salive derrière vous laisser cette énergie de diable ces problèmes d'argent là qui vous ont mis peut-être à terre cette maison là peut-être qu'il y a une maison ici que vous réclatez et qui vous avait mis dans une situation de 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 serre sabotage de de victimes consciencieuses encore une fois regardez derrière vous avez encore l'étoile vous êtes guidés vous êtes protégés et on a encore une fois de plus l'empureur resté sur votre mission de vie on vous demande de garder la tempérance par rapport à cette situation parce que il ya un mieux-être qui vient vers vous donc en tout cas j'espère que la guidance vous a raisonné que vous avez pu avoir des messages par rapport à ce que vous attendiez mais j'ai décliné la guidance en plusieurs parties surtout n'oubliez pas ce que vous devez laisser derrière vous c'est vraiment l'angoisse des chemins répétitifs je me répète encore une fois de plus la souffrance corporelle physique ici des vies antérieures que vous avez vécu le traumatisme des morts et qui vous empêchait d'être dans votre votre matérialisation dont la matérialisation et si on peut voir ici avec la la baguette magique de la fée qu'une fois que vous allez pardonner parce qu'on parle du pardon ici sentiment de solitude aujourd'hui que vous avez avec vous pardonner pour pouvoir entrer dans votre abondance ah my god regardez la carte qui vient de sauter pardon pardon d'accord pardonner à la personne qui vous a rendu vous a fait vivre ses horreurs on dit ici je souhaite libérer d'anciens ressentiment pour pouvoir apprécier ma vie libérez vous libérez vous malgré tout ce que vous avez traversé libérez vous et pardonnez bien fait je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petit et grand et je note les nouveaux dons qui me viennent de dieu à mon avis et des personnes ici qui vont se voir les dons pour pouvoir guérir également on vous demande de garder la fois fois d'accord j'ai foi en dieu pour améliorer cette situation gardez votre foi parce qu'il ya quelque chose de mieux qui vient pour vous et quand vous êtes au dernier signe je vais demander une petite conseil à une réponse angélique posez vous une question posez une question vous allez avoir une réponse par rapport aux questions allez c'est bon alors dans un avenir rapproché votre question vous dites dans un avenir rapproché dans les prochaines semaines avec plus en plus précis dans un avenir rapproché dans les prochaines semaines voilà mes belles âmes j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner c'est pas encore fait et infinie gratitude je vous souhaite très 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 belle fête profiter de votre nouvelle vie qui se voit vous et surtout laisser ce qui doit partir voilà laisser ce qui doit partir accueillir ce qui doit venir et accepter le destin accepter voilà une fois ce qui dit c'est vrai que je vais la trouver avant que la guidance soit trop long de prendre ce qui vient laisser ce qui doit partir espère espère le meilleur prend ce qui vient et laisse ce qui doit partir bon c'est pas tout à fait ça mais c'est pas grave tu as compris merci beaucoup et à très bientôt